Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo sera tournée avant Noël. Vous, vous allez la voir après Noël. Donc j'espère que Noël s'est très bien passé. Là, je vais vous faire un petit haul gourmand, culinaire, avec un article de mode. Voilà, mais ce n'est pas mes cadeaux de Noël. C'est ce que j'ai acheté pour moi quand on est allé se promener en ville avec Agathe. Donc il y a pas mal de choses culinaires. Donc je voulais vous faire ce petit haul gourmand. Voilà, des fois ça peut donner aussi des petites idées des dernières minutes de cadeaux et tout ça. Donc voilà, c'est parti, let's go, on y va. Donc alors, pour commencer, niveau mode. Je me suis acheté cette marinière là, trop belle, avec des boutons dorés tout le long. Petit col cheminé, donc ça, moi, les petits cols montants l'hiver avec mes cervicales pour bien les protéger, j'aime beaucoup. Noir, à rayures blanches comme ceci. Je l'ai eu chez le magasin Pretty Wire et ils ont un e-shop aussi, également. Il existait en blanc avec les rayures noires, avec les boutons comme ça, dorés. Je l'ai trouvé vraiment très beau, regardez, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il est très beau, je l'ai payé 39 euros. Voilà, très simple, mettre dans un jean. Vraiment, ça c'est avec un petit blazer, un petit manteau. Normalement, ça c'est le petit pull qui passe partout et indémonable la marinière. Ensuite, je suis allée chez Rituals. Je me suis acheté mon petit cadeau de Noël. Je me suis acheté un diffuseur pour mettre dans ma salle de bain. Donc, je vais vous le déballer comme ça, vous verrez mieux. Qu'est-ce qu'il y avait comme montre chez Rituals ? C'était blindé. Et en fait, le diffuseur que je vais vous montrer, je l'ai mis en petit. Et à chaque fois, j'achète la recharge, les bouteilles de senteurs se vendent à part. Donc, vous n'êtes pas obligés à chaque fois d'acheter le diffuseur en entier. Donc, il se présente comme ceci. Moi, j'ai pris toujours mon odeur Dao parce que c'est l'odeur que je préfère de chez eux. C'est très relaxant. Je vais ouvrir pour vous montrer. Donc, on a des bâtonnets. Donc ça, après, vous pouvez redemander les bâtonnets chez Rituals. Ils vous les donnent gratuitement. Et ensuite, on a le diffuseur. Et voilà, le diffuseur. Donc, j'ai pris un grand. Je l'ai un peu tout petit. Le tout petit, je le mettrai dans ma chambre. Et voilà, le grand, je le mets dans ma salle de bain. Donc, voilà, vous retirez ça, le plastique, vous retirez l'étiquette et vous mettez vos bâtonnets directement dedans. Ça fait une belle petite décoration et ça sent hyper bien. Je ne sais plus combien j'ai payé ça. 30 euros ou 29 euros. Oh, je ne sais plus. Bon, bref, ça doit être dans ces eaux-là. Voilà pour ça. J'ai tout mis dans un grand sac pour vous montrer. Ah oui, je voulais vous montrer aussi, également. J'ai reçu mon accroche. Vous savez, pour mettre mon éponge Scrub Daddy. Voilà, je l'ai acheté sur Amazon. Par contre, elle se vendait par deux. Donc, ça tombait bien. Puisque Agathe et Thomas avaient acheté aussi des éponges Scrub Daddy chez Action. Donc, j'en ai pris deux. J'en ai pris un pour moi puis un pour eux. Donc, ça fonctionne à base de ventouses. Voilà, vous avez deux petites ventouses derrière. Vous l'écrochez dans votre évier et puis vous mettez votre éponge dessus. Je les ai payés 4 euros, je crois. 1,104 ou 5 euros de support. Ensuite, je suis allée chez Sephora. Il me fallait un crayon marron pour mettre au-dessus au ras de cils. Moi, je ne mets que du crayon marron. Et franchement, j'ai essayé plein de marques et tout ça. Mais je n'étais jamais contente. En plus, moi, j'ai tendance à avoir la paupière qui transpire. Donc, ça ne tenait jamais trop bien. Et là, la conseillère, ça peut vous donner une idée. Elle m'a dirigée vers Benefit. Crayon marron, comme ceci. Je vais vous montrer. Petite mine, comme ça. Il est très, très bien. Il dure je ne sais plus combien d'heures sur les paupières. Et moi, la teinte, c'est quoi ? Je n'ai pas mes lunettes. Deep blonde. Deep blonde. Voilà. Donc, j'ai pris ça. Et chez Sephora aussi, j'ai pris un chouchou et des élastiques comme ça. J'ai pris des élastiques comme ça. J'en donnais un à Agathe. Et moi, j'en mets un là. Et ça évite de se quinter les cheveux. Et dedans, il y avait un chouchou doré. Et des barrettes. Les barrettes, j'ai donné à Agathe. Et des chouchous dorés, je n'ai mis dans mes cheveux. Voilà, pour les fêtes. Ensuite, je suis allée chez Alice Delice. Et je me suis pris une huile de noix tostée. Ça va être bon, ça. Vous savez, même pour faire mon poisson en papillote, ma petite salade. Ma petite salade d'endive avec un petit filet d'huile de noix tostée. Franchement, ça va être hyper bon. Donc, voilà. J'ai voulu prendre ça pour les fêtes. Ensuite, je vous donne comme ça vient. Je suis allée au comptoir de Mathilde. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque. Franchement, ce sont des beaux petits produits. Assez sympathiques. Là, je me suis pris une huile d'olive à la truffe noire. Voilà. Petit plaisir culinaire pour les fêtes. Pareil, pour faire mes petits poissons en papillote. Mettre un petit filet d'huile. Faire revenir mes petites Saint-Jacques avec de l'huile d'olive à la truffe noire. Ça doit être hyper bon. Donc, voilà. J'ai pris ça aussi, également. Ensuite, au comptoir de Mathilde, j'ai craqué pour une pâte à tartiner blanc à la noisette. Je l'ai goûtée, mais c'est super bon. Ça, je me souviens, je payais 8 euros le gros pot. Regardez comment je vais me régaler. Ça se présente comme ceci. Donc, voilà. Pour les fêtes, on se fait plaisir. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ? Ah, ben oui. Chez Rituals aussi, également. J'ai pris leur thé du soir. Le slip, c'est pour le sommeil, en fait. C'est à base de lavande et de valériane. Je n'ai pas mes lunettes, mais je vois quand même. Lavande et valériane. Voilà. Celui-ci. L'année dernière, Agathe et Thomas me l'avaient acheté pour Noël. Je l'ai bien aimé. Donc, je l'ai repris. Ça, c'est 6,50, je crois, de mémoire. Ensuite, ah oui, j'ai mes petites bouteilles. Alors, Alice Delice, je me suis repris des petites bouteilles. Alors, je me suis repris des petites bouteilles. Et donc, j'ai repris, pour mettre dans mon café et dans mon chocolat chaud, j'ai repris pain d'épices. Donc, lui, c'est ginger bread. J'ai repris chocolat cookie. Ça, c'est pas dans les chocolats, c'est hyper bon. J'ai voulu goûter... Ah non, il y a le vanille. Mais ça, le vanille, c'était Agathe et Thomas. Ils se sont trompés. J'ai pris le chocolat blanc. Voilà. Et je me suis pris le caramel. Parce que le caramel, je le mets partout. C'est hyper bon dans le café, franchement. Puis, c'est bien, c'est en petites bouteilles comme ça. Ça vous évite d'avoir la grande bouteille qui va vous durer, je sais pas combien de temps. Là, franchement, moi, c'est vraiment pour les fêtes. Voilà. Ça me sert pour les fêtes. Quand il n'y aura plus, il n'y aura plus. Je n'en acheterai pas. Mais vraiment, là, c'est vraiment hyper sympa. Ça aromatise le café. Je trouve que c'est vraiment, voilà. C'est vraiment très sympa. Donc, voilà. Ensuite. Je suis allée chez Avril. Et je me suis repris mon démaquillant pour yeux bifasés. Parce que je me suis dit, je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir dans cette ville. Donc, du coup, j'en ai repris une bouteille. Très, très bien. Il retire vraiment bien le waterproof et tout. Il est vraiment très, très bien ce démaquillant. Il ne pique pas les yeux, rien du tout. Il est vraiment super. Ensuite, je suis allée au palais d'été et je me suis pris un thé de Noël. Donc, c'est un thé vert amande et riz grillé. Voilà. Donc, ça, j'ai voulu en prendre un aussi pour mes 4 heures. Voilà. Ça, j'aime bien. Ah oui. Rituals. M'ont redonné des petits bâtonnets comme ça quand le diffuseur sera terminé. Ensuite, je me suis arrêtée chez Calzedonia parce que leurs chaussettes, ouais, je ne sais pas ce que j'ai fait. Bon, moi, ça faisait un moment que je les avais. Donc, en fait, au niveau de l'épaisseur, je ne sais pas comment vous dire, de la chaussette avec le frottement de la chaussure, ça se désépaississait. Je ne sais pas comment on dit. Bref, on voyait presque mon talon. Donc, je me suis dit, je vais aller chez Calzedonia et je vais racheter des chaussettes. Donc, j'ai fait plein de chaussettes. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors, j'ai pris, j'ai pris les mêmes que j'avais. J'ai pris noir et argenté comme ceci. C'était 5 paires et une paire gratuite, je crois. Donc, j'ai pris les noirs argentés comme ceci. J'ai pris les grises argentées comme ça. J'ai pris les dorés argentés, enfin, beige argentés comme ceci. Et je me suis pris des chaussettes hautes. Vous savez, quand il fait vraiment froid, je mets mes hugs et je voudrais des grosses chaussettes. Mettre par-dessus mon jean, pas des chaussettes qui montent jusqu'au genou. Vous savez, je les fais descendre comme des guettes, en fait. Et donc là, la dame m'a dit, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Elles sont hyper chaudes. Donc, j'ai pris cette grande-là, noire. Et à l'intérieur, c'est moumouté. Elles sont super chaudes. Donc, voilà. Elles existaient en gris. J'ai pris noir. C'est ce qui se passe partout. Et j'ai pris celle-ci. Celle-ci. Et je me suis fait avoir. Ce n'est pas une chaussette, mais c'est une guette. Ah oui, mais tant pis. Ouais, c'est une guette. Ce n'est pas une chaussette. Ah ouais, mais regardez, je crois que c'était une chaussette. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Là, je la mettrai avec une petite chaussette fine. Et quand il fait froid, vous savez, je la mettrai en bas de ma cheville. Et puis, je la ferai remonter par-dessus, mais hug. Voilà. Mais ça, ce n'est pas grave. Ça ira. J'ai pris beige comme ça. Voilà. Très joli. Également. Voilà, les amis. J'ai fait le tour de mes achats. J'espère que cette petite vidéo-là vous a plu. Dites-moi si vous connaissez le comptoir de Mathilde, Alice Délice. Voilà. C'est mes petits achats que j'ai faits juste avant Noël. Mais vous, vous verrez la vidéo après Noël. Et donc, voilà les amis. C'est tout ce que je voulais vous dire. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre repas de Noël s'est bien passé. Même seul, on peut se faire un petit repas de Noël. Voilà. Je vous embrasse. N'hésitez pas à mettre un petit like avant de partir. Ça fait toujours plaisir pour les fêtes. Et de m'encourager en vous abonnant à la petite cloche qui a marqué « Activer les notifications » et le petit bouton « S'abonner » en rouge. Comme ça, je vois que mes vidéos vous plaît. Prochaine vidéo, ça sera après les fêtes de l'an. Donc, je vais vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Profitez bien. On se retrouvera l'année prochaine pour toujours des vidéos le jeudi ou le mardi. Là, exceptionnellement, j'ai fait le lundi parce qu'après, je travaille. Et ça va être dû avec la famille, les invitations et tout ça. Donc, je vous l'ai posté ce lundi. Comme ça, vous avez tout le temps cette semaine de la regarder. Et puis, ça peut vous donner aussi des petites idées. Je vous embrasse. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je suis active tous les jours. Mon compte se trouve en barre d'infos. Et puis, prenez bien soin de vous. Bisous, bisous. Ciao, ciao. À l'année prochaine. Bye. Sous-titrage ST' 501